hey salut à tous de la chaîne j'espère que vous allez bien en tout cas pour moi ça va bienvenue pour un nouvel épisode sur empirion heureux de vous retrouver donc voilà je suis revenu à la station spatiale parce que pour faire les cpu taille 4 il m'a fallu beaucoup 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 d'or donc il a fallu que que je fabrique pas mal de d'ordinateurs de bobine bobine à énergie tout ça tous les composants à revendre je me suis fait pas mal d'argent et j'ai pu acheter la combi l'armure niveau niveau 2 l'armure médium avec trois trois places de booster et ça c'est cool et j'ai même encore de l'argent et là je suis aperçu donc sur les conseils de mes viewers donc je suis arrivé je suis retourné sur certains certains n'est pas avec des robots volants qui a récupéré des 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 rosses pas des ressources j'ai débuté j'ai récupéré pas mal de pièces donc là je peux me vendre là l'optronique ça je l'ai mais j'ai laissé à la base donc on dirait la recherche et plus tard donc là les pièces détachées j'en ai j'en ai j'en ai j'en ai j'en ai j'en ai donc je suis remonté à 15000 crédits ça c'est pas mal et les fertilisants non réfrigérants j'en ai quatre quatre je vais en vendre quatre ça va me fermer de faire 604 de plus et l'optronique ça me fera 295 de plus et ça c'est cool donc là j'ai récupéré à encore 53 lingots d'or pour finir le quatrième et dernier extension de cpu allez je vais voir peut-être qu'il y en a encore là il n'y a plus de lingots d'or en stock j'ai tout utilisé tout prix par contre je vais reprendre du pataxi de raffiné pour pouvoir utiliser dans mon vaisseau je vais reprendre 60 et non 120 voilà comme ça il y en a 0 on est bon donc j'ai revendu ma fourreuse niveau 1 parce que maintenant j'ai une fourreuse à améliorer elle est beaucoup plus efficace et ça c'est bon on va retourner à la base on va retourner au poncer et là on retourne directement au vaisseau bon on se laisse à tuer moi je vous dis à tout à l'heure sur la base allez à tout de suite donc voilà donc j'ai dû j'ai changé devant j'ai trouvé comme je vais vous expliquer il y a le moteur à distorsion qui est énorme donc pour le mettre c'est une catastrophe donc pour le mettre c'est une catastrophe voilà j'installe les éclairages j'ai mis le propulseur pour pouvoir freiner voilà j'ai mis cpu taille 3 et voici l'engin le moteur à distorsion là j'ai mis les réservoirs donc le bazar fait des trucs c'est énorme le truc il est comme ça quoi il y a un truc de fou donc je suis obligé de mettre un mur pour le séparer pour l'isoler parce qu'il est extrêmement radioactif donc là voici la nouvelle combi bon on va faire ça donc j'ai mis le réservoir de pentaxiel juste à côté par contre il va falloir que j'installe donc j'avais dit les murs bien séparés parce que sinon c'est une catastrophe ça va isoler du reste du vaisseau pareil pour les il y a quand même douce de radiation au niveau des moteurs il faut pas les groupes électrogènes par contre là je vais mettre plutôt tu vois que j'ai oublié de mettre le réservoir pour voir la taille du truc hein j'ai mis un réservoir taille 3 donc là il faut que j'enlève ça parce que j'aimerais pas le mettre sinon il faut que j'enlève ça il n'y a que 6 de radiation c'est bon ça me comme j'ai pris j'ai aussi installé sur la combi la bousseur de radiation donc ça me permet quand même de plus résister donc là tout va bien on est bon donc je vais mettre les 4 extensions de cpu je vais mettre comme ça je vais mettre comme ça je vais mettre comme ça je vais mettre le coucée cpu 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 Donc ça va... Je suis à 3.674.000. Donc on est bon. On a de la marge. On va. Ça c'est... C'est ça. C'est ça. On va voir. On va voir. On est à 0. Alors que tout à l'heure, on est à 25. Et sur là, juste dans le point. Ah, c'est pour la tête que je fasse. Pour que ça soit bien hermétique. Je vais mettre la mûre en coin. Ah, mais non. Oh, je ne peux pas le mettre. Oh, je ne peux pas le mettre. Oh, je ne peux pas. Dommage, je pense qu'il ne peut pas le mettre. Mais non. Voilà, comme ça. On va voir comment je le mets dessus. Il y a deux. Oui, c'est mooi. Il y a deux. Il y a deux. N'y a deux. Oui! Sous-titrage ST' 501 Voilà. Je suis cassiste de radiation. Si je m'approche vraiment, là, ça monte. Sinon, si je ne m'attarde pas dessus, c'est bon. Donc ici, j'ai rajouté une plateforme de réparation pour pouvoir remettre des blocs abîmés ou manquants. Des blocs manquants vont réparer les dommages. Donc, pour l'instant, tout va bien. Donc là, j'ai mis six propulseurs en dessous du vaisseau. J'ai déplacé les trains d'interressage, je les ai ravancés. Voilà. Ça est nickel. Alors, qu'est-ce qu'on va encore mettre ? On mettra les arbres plus tard. On mettra les arbres plus tard. Sous-titrage ST' 501 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 Parfois, parfois. Ouais, ce que je vais faire, je vais le mettre là. Voilà, je vais le mettre là. Et par contre, ici, je vais allonger le cul des sceaux. Ah oui, ça, je recule ici, du coup. Ça, je peux l'enlever. C'est parti. OK. C'est parti. C'est parti. Et un quatrième, voilà. C'est parti. 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 On va reprendre l'extension d'allerner. Et c'est reparti. Et c'est reparti. C'est parti ! 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 C'est parti !